Salut Cian, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose, un point commun qu'ont les producteurs MAO qui réussissent de niveau intermédiaire, de niveau avancé, de niveau très très avancé également. Donc reste bien attentif, tu vas voir, parce que c'est le point commun à pas mal de choses. La première chose, c'est que les producteurs qui réussissent dans leur carrière, en fait, c'est con ce que je veux dire, mais ils terminent leur morceau. Alors ouais, je sais, ça peut être difficile d'entendre ça, parce que je sais qu'il y a plein d'artistes, en particulier des débutants, qui n'arrivent pas à terminer leur morceau. Ça, je le sais parce que je le vois très souvent en coaching ou quand des gens me contactent pour des formations. Le truc, c'est que c'est toujours plus facile de commencer un nouveau morceau. Tu connais la chanson, sans mauvais jeu de mots. C'est facile de commencer, tu as noté une petite mélodie, un petit départ de rythmique, de partir sur un sample, un vocal, quelque chose, un petit départ. Ça, c'est motivant parce qu'il y a le côté nouveau, il y a l'innovation, si tu veux, on fait quelque chose. On part un petit peu à l'aventure, on a un grand sentiment de liberté parce que tout est possible quand on démarre un morceau. On peut créer un morceau original, faire un remix, on peut faire un mash-up, on peut faire un réédit, on peut faire un morceau qui aura telle ou telle particularité. Tout ça, c'est très bien, c'est super, ça peut donner un bon élan de motivation. Par contre, plus on avance dans la compo et dans la création du morceau, et plus c'est dur d'aller jusqu'au bout. D'accord ? Parce que ça demande de la persévérance, parce que ça demande d'y passer un certain temps. Encore une fois, ne crois pas les gens, les artistes que tu vois sur YouTube qui te disent qu'on peut créer un morceau en 20 minutes ou en une heure, c'est du bullshit total. Si on veut être vraiment carré sur les termes, créer un morceau, c'est déjà composer, écrire tout le thème de base, faire toute la compo, donc l'arrangement, l'orchestration, faire le peaufinage, les automations, tous ces petits détails. Et en fait, déjà, ça, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, une fois que la compo est terminée, il y a toute la phase de mixage, et ensuite, il y a toute la phase de mastering. Ça, c'est pour obtenir le morceau en lui-même. Et si tu veux vraiment aller jusqu'au bout du processus de production musicale, ton morceau, tu ne vas pas le laisser sur ton disque dur, tu vas pouvoir le partager sur Internet, probablement sur SoundCloud, sur Facebook, etc. Peut-être sur les plateformes de streaming comme Deezer, comme Spotify, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et le truc, c'est qu'aller jusqu'au bout de ce processus, ça peut être embêtant, ça peut être décourageant. Et d'autant plus que quand on avance dans la compo, tu l'as peut-être remarqué, mais des fois, on part un petit peu dans tous les sens. On rajoute une deuxième mélodie parce qu'on croit que c'est une bonne idée. Ce n'est pas forcément une bonne idée de le faire en cours de route. Des fois, on va faire des modifications d'une sonorité. On va changer un instrument, ça va bouleverser pas mal de choses dans la compo, dans l'arrangement. Et donc, du coup, ça devient un peu le bordel et on lâche, on abandonne et on va commencer un nouveau morceau parce que tu es toujours plus facile, plus fun et plus rapide de démarrer une nouvelle compo. Bref, je pense que tu as compris. Donc, les producteurs qui réussissent à un bon niveau, c'est tout simplement des gens qui terminent leur morceau. D'accord ? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on veut faire du gros son. Alors, c'est quoi du gros son ? Évidemment, c'est subjectif. Chacun aura sa définition de ce que c'est qu'un gros son. Mais globalement, si tu veux, c'est arrivé à créer des morceaux qui te correspondent, qui ont un degré de satisfaction suffisant en termes de rendu. Il faut qu'au niveau artistique, évidemment, que ça claque, que ce soit stylé. Il faut que d'un point de vue technique, que ce soit affiné, que ce soit propre, que le morceau sonne bien sur les différents systèmes d'écoute, que ce soit des écouteurs, que ce soit sur un casque, sur une sonose, sur des enceintes de monitoring. Donc, tu veux que ton gros son, il soit bien... C'est ça, d'un point de vue artistique, il faut qu'il soit suffisamment dans les codes de ce qu'attend les gens dans ton milieu musical. Donc, tu as, par exemple, utilisé tel type de sonorité, tel instrument, faire tel type de jeu rythmique, par exemple. D'accord ? Donc, ça, ça va être vraiment... Tu vas respecter les codes dans une grande majorité de tes compos. Et tu vas aussi ajouter un petit peu d'originalité, un petit peu de choses qui va te démarquer, pour que tes sons, en fait, ne soient pas juste bien, mais soient aussi un petit peu différents. Et ça, ça nous amène au troisième point que je voulais évoquer avec toi. C'est la signature. La signature musicale, c'est ce qui fait qu'on va reconnaître que ce son, c'est ton morceau, et ce n'est pas celui d'un autre. Donc, ça, c'est important, parce que ça permet de... Quand c'est bien fait, tu as une belle signature musicale. Ça permet de t'approprier, en quelque sorte, ton style musical pour le faire un petit peu à ta façon. Encore une fois, il y a une partie dans laquelle tu vas respecter les codes attendus de ton milieu musical. D'accord ? Il ne faut pas que tu fasses un style qui soit trop expérimental et qui parte dans tous les sens et qui ne veut plus rien dire. Mais, en respectant les codes de ton milieu musical, tu vas pouvoir ajouter, en fait, ton grain à toi, ta patte, pour développer ta signature musicale. Alors, si tu es artiste débutant, pour l'instant, ne te prends pas trop la tête avec ta signature musicale. Fais déjà des tracks. Occupe-toi déjà de terminer tes tracks. D'accord ? Et dans un second temps, quand tu auras créé, peut-être 8, 10 morceaux, peut-être plus, là, tu vas pouvoir de plus en plus chercher à affiner, à développer ta signature musicale. D'accord ? Mais dans tout ce que je viens de te dire, en fait, il y a quelque chose qui va réunir, qui va faire le lien dans tout ça. Et ça, très très peu de gens en parlent. Les producteurs professionnels, ceux qui savent vraiment terminer leurs morceaux, qui ont leurs propres signatures, qui sortent des morceaux sur une base régulière, qui arrivent à créer des gros sons, en fait, qui claquent, ils maîtrisent, en fait, ce que j'appelle le chaînon manquant. Le chaînon manquant, alors, je ne vais pas en parler trop comme ça sur YouTube de manière publique, je vais garder ça plutôt pour mes inscrits, parce qu'il y a des informations que je ne veux pas forcément divulguer publiquement, je garde pour mes élèves. Mais si ça t'intéresse de connaître le chaînon manquant, qui va vraiment changer la donne, en fait, pour faire du gros son, pour développer ta signature, et pour sortir des tracks, les terminer, et pouvoir les publier à la chaîne, pourquoi pas une track tous les deux mois, voire une track tous les mois, si vraiment tu vas avoir de la régularité, ce que je te conseille de faire, eh bien, tu vas voir, dans la description, je te mets un lien vers un formulaire d'inscription, et je vais t'envoyer, en fait, en détail, le pourquoi du comment du chaînon manquant, comment tu vas pouvoir l'appliquer à ta façon, dans ton contexte, dans ton style musical, et comment ça va t'aider à développer les trois points qu'on a vus dans cette vidéo. Tout ça, c'est dans le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !